Je m'appelle Dominique Berthail et je suis arrivé à la bande dessinée comme une évidence. J'en faisais de tout petit à un an ou deux ans et je n'ai jamais vraiment arrêté. Ce n'est pas un choix qui s'est présenté, c'était une évidence. Je suis venu m'installer à Bordeaux il y a cinq ans pour retrouver des amis dessinateurs comme Nicolas Dumonteuil ou David Prudhomme et Eric Hautebert. Eric avait monté cette association et cet atelier du professeur de Mons à Bordeaux. Tout naturellement, j'ai demandé si c'était possible d'y avoir une place pour travailler avec les amis. Et voilà, c'est un endroit qui permet d'être un peu en connexion aussi avec le travail des autres, avoir le travail des autres, tout en ayant la capacité aussi de se concentrer. J'ai fait pas mal de bouquins ici. J'ai terminé ma série Ghost Money ici. J'ai fait le Paris 2019 avec Zep, je l'ai travaillé ici. Et Mondo Reverso, le premier album que j'ai fait ici. Et même le deuxième que je suis en train de terminer, qui va sortir en septembre. Et là, j'enclenche un nouveau projet que je fais aussi ici, sur la vie de Madeleine Riffaut, une grande résistante. Ce qui m'inspire, c'est beaucoup de stimuli visuels, forcément. Donc, j'aime beaucoup, par exemple, les kiosques à journaux. Puisque c'est des endroits où il y a toute la presse spécialisée, mais qui va du maquillage au char d'assaut en passant par le cinéma. Et j'aime bien l'accumulation de ces zones de spécialité. Et j'essaie, pour le travail, j'essaie de faire ça un petit peu, d'accumuler plein de formes de passions très différentes au sein d'une même histoire. C'est d'où le côté un petit peu baroque de mes bouquins. Et puis aussi, ce qui m'inspire, c'est toutes les problématiques de l'époque actuelle. Toutes les inquiétudes qui sont dans l'air, tous les questionnements. Voilà, raconter, c'est aussi une manière de se positionner par rapport à toutes ces questions-là, une manière d'y réfléchir, pas par le dogme ou le raisonnement pur, mais plutôt créer des fictions qui baignent dans ces problématiques-là pour essayer d'y trouver une réponse en le faisant. Pour moi, un bon dessin, c'est quelque chose qui sera une retranscription la plus directe de l'affect de l'artiste qui l'a fait. C'est rare, notamment dans la mode dessinée, et en plus, moi, je fais de la mode dessinée réaliste, ça demande tout un énorme bagage technique de perspective, de texture, de lumière, d'expression. Donc c'est pour ça que je reviens vraiment au médium traditionnel, comme la plume et le papier et l'aquarelle, parce que c'est des outils qui sont très fragiles et qui chopent le moindre lapsus gestuel, contrairement à la tablette graphique, qui au contraire a tendance à tout effacer, tout rendre limpide. C'est-à-dire que si on fait un troie et un trait qui n'est pas tout à fait droit, il va devenir miraculeusement droit. Alors ça, ça m'angoisse un tout petit peu. J'ai l'impression que la société est remplie de techniciens très forts dans leur domaine de compétence. Il y a des très bons informaticiens, des très bons économistes et des très bons scientifiques, et on leur fait confiance dans leur zone des compétences. Mais c'est devenu tellement complexe pour chacun de ces acteurs de maîtriser leur domaine qu'ils ont peut-être un peu de mal à voir l'ensemble. Et peut-être que le rôle des artistes, c'est d'avoir une vision intuitive de cet ensemble-là, d'aller piocher un peu partout, même si on ne maîtrise pas chaque domaine, mais d'essayer d'en choper une intuition.